bonjour à toutes ces vitesses il est 6 heures 34 du matin nous sommes le samedi 11 mars et aujourd'hui nous avons un seul vide grenier je l'ai déjà fait deux fois donc là c'est la troisième pour le coup c'est sur un immense parking il ya à peu près 500 exposants d'annoncer voilà après je vais voir vraiment comment ça va être pour aujourd'hui donc c'est à 20 minutes en voiture que tout est ok pour les vides greniers aujourd'hui donc c'est parti pour le vide grenier bien il est 7h12 je suis enfin garé parce que ils ont eu la bonne idée de fermer les deux parking pour les visiteurs donc là je suis au bord de la route un petit peu techniquement donc c'est super cool il y avait encore quelques exposants sûrement à s'installer donc je vais voir comment ça va se trouver enfin comment ça va être pour aujourd'hui allez c'est parti ils sont partis les gens ils ne savent pas que j'ai encore autre chose je ne sais pas ce qu'il y a beaucoup d'autres C'est quoi lui ? Il fait sens ? Il est 9h16 Je suis retourné dans la voiture Le live Ville Grenier il n'y en a pas eu énormément Puisque j'ai fait des mises à jour Hier soir sur le téléphone Et du coup j'avais plus de place Même en supprimant des trucs Plus de place pour filmer Sinon dans le Ville Grenier il y avait 2 revendeurs Ils vendaient rien d'extraordinaire Les prises étaient assez correctes Dans le Ville Grenier C'est tout pour ce Ville Grenier Je vous dis à tout de suite pour le compte rendu Le Ville Grenier est terminé Il est bientôt 14h Quand je tourne le compte rendu Et c'était un Ville Grenier plutôt pas mal J'ai dépensé 75€ Dans ce Ville Grenier Et c'est quand même assez cool Pour ce que j'ai pu trouver Tout est là dedans Niveau des revendeurs Il y en avait 2 ou 3 Je ne sais plus trop Il y avait des trucs qui ne sont pas regardés Après le reste on s'en fiche Alors bon déjà on va commencer par ça Alors j'ai trouvé une console Enfin une console J'ai trouvé une antiquité j'ai envie de vous dire Donc c'est la microvision Donc ça c'est la console Il n'y a juste pas le cache-pile derrière Mais ça c'est la console Donc la microvision Avec 5 jeux Donc il y a le gris c'est le casse-briques Le vert c'est le bowling Voilà Le rouge c'est le shooting star Donc il y a par contre Il manque des touches Ici En jaune c'est le flipper Et en bleu Alors lui Il manque tous les boutons au milieu Et il n'y a plus l'étiquette Mais c'est la bataille navale J'ai payé ça 15€ Le tout Donc c'est simple Le jeu se met là-dedans Voilà Et donc là la console elle est prête à fonctionner Le problème c'est qu'au niveau des piles Alors je ne sais pas comment je me démerde Mais j'ai les piles qu'il faut Mais je n'arrive pas à les mettre dedans C'est trop petit d'un millimètre Les piles sont trop grosses Plutôt d'un millimètre Donc je n'arrive pas à faire rentrer les piles dedans Sachant qu'il n'en faut qu'une Parce que j'ai vu une vidéo de la console Il n'en faut qu'une seule sur les deux Mais je n'arrive pas à la faire rentrer dedans Et puis de toute façon Ce truc là Pour vous donner une idée C'est plus vieux que la Game Boy C'est sorti avant la Game Boy de Nintendo Tout simplement Donc c'est super cool d'avoir trouvé Cette console là Pour 15€ c'est bien On va l'enlever par contre C'est quand même assez grade On va s'en commencer maintenant Même sur internet disait que Cette console là Même à sa sortie à l'époque C'était déjà Asbine Ça fait plus de 30 ans De toute façon ce truc là Ensuite J'ai trouvé un lot de jeux Wii Et ce sont des jeux Wii japonais Donc j'ai eu les 3 jeux pour 10€ J'ai 3 jeux Wii japonais Si on les voit bien Parce que je n'ai pas un bon retour caméra Voilà c'est bon Donc j'ai celui-ci Je ne sais pas Je ne sais pas son nom Alors déjà je ne sais pas si la Wii est Zonée ou elle n'est pas zonée Je ne sais pas Mais je n'ai aucune idée du nom du jeu De toute façon si c'est un jeu de combat De toute façon le japonais Le jeu de combat C'est leur point fort Voilà Ça c'est un Naruto Bon les boîtes sont pas forcément Très très bon état Donc Naruto X2 Voilà c'est la seule chose Que j'arrive à lire Du jeu Après il faudra que je trouve Les noms Enfin la traduction des noms En français ça serait pas mal Et lui Alors ce personnage là J'ai déjà vu quelque part Mais sinon C'est un jeu de boxe Voilà donc 10€ Les 3 jeux japonais Je ne l'avais pas Des jeux japonais sur la Wii C'est cool Par contre il est un petit peu bimé Sur le côté Ensuite J'ai trouvé Un magazine Le Retro Gamer Collection Volume 3 Le guide ultime Des classiques du jeu vidéo Ça date de Octobre, novembre, décembre 2015 Je crois que c'était en lot Avec des trucs qui sont encore là dedans Voilà donc Un magazine en plus Super Derrière il y a World of Warships Bon on s'en fiche Donc du coup Avec le magazine J'ai trouvé Deux jeux en boîte Donc il y a un jeu NES Et il y a un jeu Game Boy Alors j'ai déjà montré le jeu Game Boy Alors comment il s'appelle Donc le jeu Game Boy Il s'appelle The Shinri Game Ok Voilà La boîte Tout simplement Derrière Bon le screenshot J'ai rien compris au screenshot J'ai essayé le jeu J'ai rien capté Donc encore une fois C'est entièrement en japonais Enfin j'ai l'impression que c'est Tous les japonais Sont à peu près de pareil Si tu ne peux pas lire ce qu'il y a écrit Tu ne peux pas jouer au jeu J'ai rien compris ce qu'il fallait faire Et là on a un jeu Alors quand j'ai vu la boîte Je me suis dit que c'est assez spécial Ce que c'est à l'envers C'est The Adventure of Red Gravity Donc en fait voilà c'est tout ça Le livre Et les deux jeux pour 10 balles Voilà Ces trois trucs là Alors j'ai essayé le jeu Le début ça a l'air d'être sympa Mais le problème c'est que C'est un jeu de plateforme Et tu le passes à travers les surfaces Et puis ton personnage Il a une portée d'attaque vraiment naze Tu te fais toucher à chaque fois Je n'ai pas dépassé les trois tableaux Voilà ça ici Le screenshot là Ça c'est le tout début C'est ce qu'on a au tout début Et après Au le reste j'ai pas encore pu y aller Voilà Un lot Pousse-toi J'ai un lot de jeux rétro Donc un lot de jeux Nintendo Voilà Il y a de la NES Il y a de la Super Nintendo Et il y a de la N64 Donc le premier Enfin non en jeunesse plutôt Donc on a le Dog Tales Donc le premier Je l'ai essayé Ah j'ai pu beaucoup de maîtrisse dans la caméra Encore une fois Je l'ai essayé Il est sympathique Un jeu de plateforme Par contre Chaque ennemi te tue Les lapins dans le nuage Ils te butent Bon ok J'ai trouvé le Solstice Alors je me suis regardé le film Heart Corner Le film Il y a quelques jours Comme ça pour passer le temps Et du coup Bon bah ça m'a fait penser à ça Donc j'ai pris le Solstice J'ai joué Alors par contre La maniabilité C'est vraiment dur Attendez que c'est sur le côté Bah la maniabilité C'est vraiment pas ça C'est assez difficile Ensuite J'ai trois jeux Super Nintendo Là j'ai le Mystic Quest Legend Donc un RPG J'ai fait le début Donc bah je n'ai pas trop pu suivre Parce que j'ai passé le dialogue Donc il y a une partie de la terre Qui s'est écroulée Pas avec un scisme Quoi que ce soit Il faut attendre une tour Voilà Ensuite j'ai trouvé Deux jeux Japonais Super Nintendo Alors j'ai écrit leur nom En français Donc celui là C'est le Super Gomoku Narabe Renju Voilà J'ai le rouge C'est quoi Enfin c'est quoi déjà Parce que j'ai essayé les deux Parce que je les ai mis sur la Retron Je n'ai plus aucune idée Alors si lui Ah si si ça y est Je sais Lui donc Comment il s'appelle le blanc Le Super Gomoku Narabe Renju Alors lui c'est un jeu Genre un jeu de dames Enfin des jeux de Entre un mélange entre les échecs Et les jeux de dames D'un jeu japonais Donc Ou peut-être le jeu de go J'en sais rien du tout C'est super compliqué J'ai rien compris Et alors lui Le rouge Il s'appelle Onke Anafuda Voilà Onke Anafuda C'est un jeu de cartes Je ne comprends rien Alors déjà Bon je ne suis pas du tout Un truc asiatique Mais Enfin les cartes C'est des symboles Enfin c'est pire que Ce n'est pas les jeux de cartes Enfin comme on connait nous L'as Le trèfle Tout ce bordel C'est carrément différent C'est carrément des paysages Ok bon Rien compris Ensuite j'ai trouvé Un jeu Après ça sera tout Ensuite ça sera tout Pour ce vide grenier Donc j'ai trouvé Le Body Harvest Donc voilà Sur la N64 Je l'ai essayé Bon graphiquement C'est assez vide Alors c'est un FPS J'avoue que la maniabilité Avec la manette N64 C'est pas trop ça Et puis le joystick Il est inversé Quand tu mets le dossier Ca va en bas Et ainsi de suite Bah j'ai déjà tué Trois aliens Des gros trucs verts Assez spécial Mais faudra essayer Peut-être en plus Par la suite Mais c'est l'heure D'être quand même Bien sympathique à faire C'est tout Pour ce vide grenier Du 11 mars J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis A la prochaine Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz